... Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous avons dans ce studio la ministre secrétaire générale du gouvernement, madame Mariam Mohamed-Nour. Bonsoir, madame la ministre. Bonsoir. A vous le micro. Décret numéro 1370, barre PR, barre 2018, portant à remaniement du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vu la Constitution, décrète. Article premier. Le gouvernement de la République du Tchad est remanié comme suite. Ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, docteur Nouradine Delois-Kassire-Koumakoy. Ministre de l'Administration du Territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Ahmad Mohamed Bachir. Ministre délégué à la présidence, chargé de la Défense nationale, des anciens combattants et victimes des guerres, Bichara Issa Diadalla. Ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, Mahamazen Sherif. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Jimé Arabi. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, docteur David Oudengar Ngary Maden. Ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Abdraman Mouktar Mahamad. Ministre des Finances et du Budget, Issa Mohamed Abdelmahmoud. Ministre de l'Économie et de la Planification du Développement, Issa Doubragne. Ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Aboubakar As-Siddiq Sheroma. Ministre de la Santé publique, Aziz Mohamed Saleh. Ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Ali Mboudou Mboudoumi. Ministre de la Formation professionnelle et des Petits métiers, Mme Majidian Paja Ruth. Ministre des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mme Dolenoji Alix Naimbaye. Ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la Promotion du secteur privé, Youssouf Abbasala. Ministre du Pétrole et de l'Énergie, Boukhar Michel. Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mme Ashtar Ahmad Brehme. Ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Mme Lidi Beasemda. Ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Mahamad Tahir Orozi. Ministre de l'Élevage et des Productions animales, Gayang Swari. Ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Siddiq Abdelkarim Haggar. Ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Madeleine Alingé. Ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Dr. Djalal Arjun Khalil. Ministre de la Promotion des Jeunes, du Sport et de l'Emploi, Mahamad Nassour Abdullahi. Ministre secrétaire général du gouvernement, chargé de Rélation avec l'Assemblée nationale, Mme Mariam Mahamad Noor. Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à l'intégration africaine, à la coopération internationale et à la diaspora, Mme Ashtar Saleh Damman. Secrétaire d'État à l'éducation nationale et à la promotion civique, Ndorji Nazer. Secrétaire d'État aux Finances et au Budget, Alali Mahamad Abbaqar. Secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement, Hissen Tahir Sugimi. Article 2. Le présent décret qui approche toute disposition antérieure contraire, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Ndiaména, le 18 juin 2018, par le président de la République, Idriss Déby Itno. C'était la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mme Mariam Mahamad Noor, qui faisait la lecture du décret portant un remaniement du gouvernement. L'innovation et l'entrepreneuriat se tient depuis ce matin ici à Ndiaména. C'est une initiative du groupe de jeunes entrepreneurs volontaires. Le coup d'envoi de cette édition a été donné par le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Nouradine Deslois, Kassire Kumakoy Variraj. Placée sous les auspices du président de la République, Idriss Déby Itno, la première édition du sommet tchadien de l'innovation et de l'entrepreneuriat permet au groupe des jeunes entrepreneurs volontaires de montrer les mécanismes aux jeunes dans le domaine de création des projets. L'entrepreneuriat étant un levier de lutte contre le taux du chômage, Tchad Innovation Summit a pour mission d'identifier, d'encourager, d'accompagner et de contribuer à la formation des jeunes. Tchad Innovation Summit est un mouvement de jeunes bénévoles volontaires comprenant en son sein des entrepreneurs, des cadres, des étudiants, des réfugiés, avec pour idéal juste apporter leur contribution à bâtir des mondes meilleurs. L'initiative de Tchad Innovation Summit répond aux exigences du gouvernement à développer les actions prioritaires telles que l'agriculture, l'élevage, l'éducation et le capital humain, situe le ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé. Il convient de promouvoir, comme le gouvernement s'y est engagé, le développement de la formation au métier de l'entrepreneuriat des jeunes, en vue de développer et d'approître l'auto-emploi et d'investir dans la jeunesse par la mise en œuvre des politiques économiques volontaristes, créatrices de croissance inclusive et durable, en disant à l'autonomisation. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, Guetta Passy, a salué la tenue de ce sommet de l'innovation et l'entrepreneuriat. Pour elle, les jeunes doivent saisir l'opportunité pour créer leurs propres projets afin de développer le pays. Pour le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, la question du chômage des jeunes reste et demeure la préoccupation fondamentale du gouvernement. Le Tchad a vécu ces dernières années de dures épreuves suite aux contingences économiques, financières et sociales. Cette situation particulièrement difficile a eu d'importantes incidences sur l'emploi dans ce contexte. Le rêve des milliers de jeunes qui aspiraient légitimement à l'emploi s'est envolé comme il fallait s'y attendre. C'est pourquoi la question du chômage dans le milieu de la jeunesse est aujourd'hui une préoccupation du premier plan du gouvernement. Il urge à ce dégât de développer les réflexions nécessaires et d'explorer toutes les pistes possibles et imaginables que nous permettrons de redonner espoir à nos jeunes. Cette réflexion doit avoir une dimension holistique car la problématique de l'emploi interpelle tous les acteurs de la vie socio-économique. Pouvoirs publics, secteurs privés et les jeunes eux-mêmes. Tout le monde doit s'investir et se mobiliser pour que le pari de l'emploi soit tenu. C'est en mutualisant nos efforts que cette évolution, pour le moins complexe, sera résolue. Le ministre des Affaires étrangères, Cherif Mohamed Zeyn, est à Bruxelles, dans la capitale belge. Le chef de la diplomatie tchadienne participe à la réunion des consultations Union Européenne, G5 Sahel. Prelude à cette rencontre, il a eu un tête-à-tête avec Mme Frédérica Mogherini, haute représentante et vice-présidente de la Commission de l'Union Européenne. Gapili Missy. C'est pour avoir une idée globale sur les différentes questions à l'heure du jour de la quatrième réunion des consultations Union Européenne G5 Sahel, que Mme Frédérica Mogherini, haute représentante des Affaires étrangères et de la politique de sécurité et vice-présidente de l'Union Européenne, a reçu tour à tour les ministres des Affaires étrangères de cinq pays qui forment le G5 Sahel. Le ministre des Affaires étrangères, Cherif Mohamed Zeyn, le premier à être reçu, a échangé longuement avec la vice-présidente de l'Union Européenne des efforts faits par le gouvernement de la quatrième République pour créer et maintenir un dialogue permanent avec tous les acteurs politiques. Il a été aussi question du processus de financement de la force ministre du G5 Sahel, de la situation fragile dans la bande Sahel d'une manière générale, et de l'instabilité en Libye. La diplomate européenne s'est félicitée des efforts faits par le gouvernement tchadien et promis le soutien de son institution dans l'organisation des prochaines élections législatives et dans la lutte contre le terrorisme, le banditisme et la migration clandestine. À l'hémicycle, les députés ont suivi la présentation du rapport d'enquête sur le système éducatif. Dans une présentation sombre du système, il ressort globalement qu'il y a manque criards d'enseignants et des matériels didactiques à tous les niveaux. Les enseignants sont concentrés dans les centres urbains, la politisation du système éducatif et le non-respect de la carte scolaire. Après lecture du rapport, s'en est suivi un débat sur les pré-scolaires. Les débats vont se poursuivre avec d'autres sous-thèmes sur le système éducatif. La ministre de la production, des délégations et des équipements agricoles, a présidé cet après-midi à la BEAC la réunion d'information sur l'impact de la chenille légionnaire d'automne et les menaces sur l'atteinte de l'objectif sécuritaire au Tchad, objectif lutter contre la chenille légionnaire qui ravage les champs. Mohamed Oumar Moussal. Informer amplement les acteurs du secteur agricole sur les impacts de la chenille légionnaire d'automne et les menaces sur l'atteinte de l'objectif de sécurité alimentaire au Tchad, c'est le mobile de la cession d'information. Le rapport présenté fait état des détections de cet insecte originaire des régions tropicales et subtropicales des Amériques au Tchad et dans plusieurs pays africains. Cette chenille s'attaque aux cultures telles que le maïs, le sorgho, la canne à sucre et le niébé. Selon la ministre de la production de l'irrigation et des équipements agricoles Béasemda Lidi, la lutte contre les ennemis des cultures est l'une des priorités du gouvernement. Dans le cadre des recherches faites et suite à des observations et autres informations confirmant sa présence dans d'autres pays, de l'Afrique centrale, le ministère en charge de l'agriculture a sollicité la FAO pour élucider la question de la présence de cette chenille au Tchad. Pour Béasemda Lidi, son département a mis en place un comité de veille qui assure la surveillance et coordonne les actions de gestion de la chenille légionnaire sur l'ensemble du territoire national. Neuvième session conjointe et treizième réunion du comité exécutif de la commission de lutte contre les criquets en région occidentale. Les deux rencontres se tiennent depuis ce matin. Ici, N'Djamine, une rencontre qui a pour objectif d'améliorer les stratégies de lutte préventive contre ces fléaux. Mohamed Moussa Pamiché. Éradiquer l'invasion des criquets pèlerins, c'est le souci majeur des états membres de la commission de lutte contre les criquets pèlerins en région occidentale de l'Afrique, dont le Tchad, CLC Pro. Conscients du danger que causent les criquets pèlerins, les experts venus de l'Algérie, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, de la Libye, de la Tunisie, du Sénégal et du Tchad, vont analyser la situation dans la région en examinant le rapport des activités de la CLC Pro en vue d'élaborer un plan d'action efficace. Plusieurs évaluations du programme et des projets qui le composaient ont ainsi constaté un renforcement notoire des capacités des pays et ont indiqué que les fondements de la durabilité de la lutte préventive contre les criquets pèlerins étaient bien en place. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture FAO salue les efforts de la CLC Pro dans la lutte préventive contre ses ennemis des cultures et de l'environnement. Ce fléau, nous le savons, dépasse souvent les capacités et les ressources individuelles des pays concernés. Et par conséquent, la gestion d'un tel problème nécessite un cadre d'offense globale qui s'appuie sur un partenariat et une coopération entre les pays. Le Tchad rend hommage à la CLC Pro qui œuvre pour une coopération régionale agissante en matière de lutte contre les criquets pèlerins car le pays garde de ses criquets un mauvais souvenir. Le criquets pèlerins a posé une des plus grandes calamités ayant largement affecté la sécurité alimentaire dans la région. Au Tchad, cette crise a été jubilée grâce à la comptitude des autorités, à l'engagement du gouvernement tchadien avec l'assistance internationale des donateurs à travers la FAO, la CLC Pro et l'appui des pays à nous. Jurant la main sur le cœur, les experts de la région occidentale d'Afrique et du Tchad parviendront à mettre en place une stratégie renforçant les capacités institutionnelles des États membres pour venir à bout de ce fléau. Ce communiqué de presse, le ministre de la Santé publique, Aziz Mohamed Saleh, a eu cet après-midi une rencontre de haut niveau avec la mission conjointe de l'Alliance Gavi, conduite par sa directrice exécutive adjointe, Madame Anour Hadda Gupta. Les échanges ont porté sur la vaccination des routines, la revitalisation des soins et des santé primaires, le renforcement des systèmes de santé et l'accompagnement du Tchad dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Bientôt, le Tchad sera doté des indicateurs fiables et à jour afin de réduire la pauvreté. Une enquête sur la consommation des ménages et le secteur informel a été lancé depuis ce matin par le ministère de l'Économie et de la planification du développement. C'est une quatrième enquête de collecte de données sur les conditions de vie des ménages et la pauvreté au Tchad qui est lancée par le ministère de l'Économie et de la planification du développement. Elle vise à recueillir des données nécessaires pour la programmation, l'évaluation et le suivi d'une politique nationale de développement. Cette enquête à entendre le directeur général de l'Institut national de la statistique des études économiques et de développement permettra au pays de disposer des indicateurs fiables et à jour afin de réduire la pauvreté au Tchad. C'est un processus à plusieurs phases dont certains ont déjà été réalisés à savoir les prétextes du questionnaire papier, l'enquête sur les unités non standards et les enquêtes pilotes. Dénommée enquête sur la consommation des ménages et le secteur informel au Tchad, Ecosite 4 couvre tous les indicateurs de développement sur l'ensemble du territoire national. Une opération de grande envergure qui se veut inclusive. Elle a la particularité de prendre en compte les réfugiés et c'est aussi pour la première fois qu'une enquête nationale couvre cette catégorie particulière de la population. Pour la réussite de cette opération, le gouvernement et ses partenaires sollicitent l'implication de tous. Le gouvernement du Tchad pour lequel l'Ecosite 4 présente un enjeu majeur en appel par ma voix à toutes les autorités administratives coutumières et religieuses aux leaders d'opinions à toutes les associations locales et aux ménages échantillonnés à apporter leurs contributions si modestes soient-elles à la réussite de cette opération. Ecosite 4 sera exécutée en deux périodes de trois mois chacune. La phase qui vient d'être lancée est celle qui consiste à la collecte principale de données. La seconde suivra vers la fin de l'année 2018. Djamela abrite depuis ce matin les travaux de la 9e session ordinaire de l'Assemblée générale du Fonds des Solidarités africains. Au menu de ses assises, la vision du FSA, l'adhésion des quelques pays et l'approbation des comptes. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le ministre des Finances et du Budget, président dans un exercice de l'Assemblée générale du Fonds Issa Mohamed Abdelmahmoud. Adéfa Mohamed Ben Rahman. Institutions financières multilatérales des garanties, le Fonds des Solidarités africains FSA tient sa 9e session ordinaire de l'Assemblée générale. Ils prennent part le ministre des Finances des États membres ou leurs représentants, des techniciens et des pays observateurs. Sont inscrits à l'ordre du jour l'approbation des comptes de l'exercice 2017 qui se chiffre à 3 milliards de francs CFA, la vision de l'institution et l'examen des dossiers d'adhésion. Tout en saluant les efforts significatifs consentis, le ministre des Finances et du Budget, président en exercice de l'Assemblée générale du FSA, appelle les États à plus d'engagement. Je reconnais que les différences auxquelles nos gouvernements respectifs ont à faire sont importants. ils ne doivent pas cependant occulter ni ouvrir nos engagements en vue de la libération du capital et de l'abondement du fonds spécial pour la consolidation de notre outil commun pour le développement de nos états. Les défis et les stratégies du fonds de solidarité africain sont entre autres points évoqués par le directeur général de l'institution, Amadou Abdoulaye Diallo et le ministre des Finances et du Budget, président en exercice de l'Assemblée générale du Diffon au cours d'une conférence de presse. Il ressort que le FSA n'a aujourd'hui aucune dette sur lui. Il a l'ambition d'être une institution spécialisée de l'Union africaine. Par rapport à la crise économique, financière et sécuritaire dont les pays font face, le FSA dit avoir soutenu les états et entend jouer davantage sa partition. Actualité politique, le président du parti RNDT, le réveil Paimi Panake Albert, s'est rendu à Goyne dans la sous-préfecture de Torok, région du Mayokébi Ouest. Objectif de ce déplacement, échanger avec les militants et sympathisants de son parti afin de préparer les futures échéances électorales. Mohamed Oumar Mursal. C'est sous une pluie fine persistante qui n'a point entamé la mobilisation générale de la population de la sous-préfecture de Torok, que le président national du RNDT, le réveil, Paimi Panake Albert, a été accueilli en fils digne de la région. Depuis sa démission de la primature, cette première sortie de Paimi Panake Albert pour son village natal s'inscrit dans un cadre privé où le président du RNDT, le réveil, entend y venir se ressourcer, être avec les siens et profiter pour un temps de repos. En foulant le sol de sa région, tout le long du trajet de Tuktourou à Balané, en passant par Torok, une marée humaine en laisse ovationner le président du RNDT, le réveil. A chaque étape, Paimi Panake Albert ne pouvait s'empêcher de faire escale pour saluer et dire merci à ses militants et sympathisants pour leur accueil chaleureux, qui l'ont accompagné jusqu'à dans sa résidence à Gouaigne. Une rencontre d'échange avec les jeunes diplômés des universités du pays sur le fondement de la 4ème République s'est tenue ce matin au quartier Ndjari, organisé par l'Alliance Asala. La rencontre a été dirigée par le président de l'Alliance, Dr. Hissen Massar. Ousmane Idriss Daboum. Daboum. Le président national de l'Alliance Al-Asala, Hissen Massar Hissen, face aux étudiants de l'université Roi Faisal, est celle de Ndjamena. Au menu des échanges, les passages du Tchad à la 4ème République. Pour le président de l'Alliance Al-Asala, la 4ème République accorde une place de choix quant aux aspirations des jeunes. C'est pourquoi les jeunes doivent être associés à différents niveaux. l'épanouissement de la jeunesse. Les étudiants ont apprécié à sa juste valeur l'initiative de cette conférence qui leur a permis d'être largement édifiés sur les raisons qui fondent la 4ème République. Les étudiants adhèrent à la vision de la 4ème République et promettent qu'elle est vraie pour le développement de leur pays, tout en respectant les textes qui régissent l'enseignement supérieur. Et puis, le mot d'ordre de levée de grève lancé par le SINEX section de N'Djaména est respecté. Les cours dans les établissements du supérieur dans la ville de N'Djaména ont repris. Une équipe de l'Atelier a fait un tour dans les facultés d'Ardebjoumal pour constater l'effectivité de la reprise des cours. d'Amgué Lidni. Après quelques semaines de suspension des activités du fait de la grève, le campus universitaire d'Ardebjoumal retrouve son cours normal de fonctionnement. Les étudiants de 1ère et 3ème année de licence de la faculté de sciences juridiques et politiques et ceux de la faculté de gestion et d'économie ont débuté cette première journée par la composition des examens de fin du premier semestre. Nous avons commencé nos épreuves dans de bonnes conditions, notre épreuve. On a commencé à 8h04 et nous allons terminer à 10h04. Demain, ce sera l'épreuve de recherche opérationnelle. Voilà, vous voyez, la présence de tous est assurée. C'est ce que nous souhaitons, une bonne reprise. Nous avons le devoir d'assurer nos responsabilités en assurant le cours. Les responsables des différentes facultés se félicitent de la présence effective des étudiants et surtout des enseignants en ces premiers jours des cours. Avant que la grève ne puisse commencer, déjà, il y avait, chez nous, au niveau de la faculté des sciences économiques, la plupart des enseignants avaient déjà fini les cours. Il reste qu'à organiser, donc, les examens. Les examens anticipés avaient aussi eu lieu. Donc, comme vous pouvez le constater, ce matin, il y a certains enseignants qui ont déjà démarré avec les enseignements qui ont été prévus. D'autres sont en train de finaliser, donc, leur programme pour nous permettre de finaliser, donc, notre premier semestre. Le Dr Dimastra Nestor poursuit en invitant les étudiants retardataires à regagner le plus tôt que possible le campus, car toutes les stratégies sont définies pour sauver l'année académique en cours qui n'a que trop durée. Une formation des formateurs sur l'approche avec, entendez, associations villageoises d'épargne et de crédit se déroule depuis ce matin ici à N'Djamena. C'est une initiative de l'ONG Caire Internationale en faveur de la promotion sociale et économique des femmes du monde rural. Moussambodo Abdoulaye. Les points foucaux de l'ONG Caire Internationale sont à l'école du savoir. Ils ont été conviés à ces assises pour avoir une maîtrise d'approche, associations villageoises d'épargne et de crédit avec, et ceci, pour un renforcement des capacités sur les normes de conduite conformément à cette approche afin d'évrer en faveur de la promotion sociale et économique des femmes du monde rural. Une approche expérimentée par cœur international dans plusieurs pays africains et qui a donné de bons résultats. Dans sa vision de changement 2025, Caire met en avant les femmes et les filles en favorisant dans ces programmes la mise en place d'un environnement favorable à leur développement et leur épanouissement. La directrice générale de la femme et de l'équité des genres manifeste la mission du gouvernement. Le gouvernement tchadien à travers le ministère de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale œuvre inlassablement pour l'amélioration de la condition de vie des populations, notamment les plus vulnérables dont au premier rang les femmes et les jeunes. Pour la réussite de cet atelier de formation de 10 jours, la directrice générale de la femme invite les participants à suivre avec intérêt les enseignements pour améliorer davantage les conditions de la femme du monde rural. Idal-Fitr al-Mubarak, les fidèles de la région du Canem ont célébré la fête marquant la fin du Ramadan. Une grande prière suivie d'une présentation de vœux au gouverneur de la région a eu lieu à cet effet. Omar Warou. C'est à 8h. Tout commence. La prière est dirigée par Cheikh Mohamed Ahmed Moustapha, l'imam de la grande mosquée de Maw. C'est une prière au cours de laquelle l'imam a plédé le Tout-Puissant pour les deux à la paix à l'unité de tous les fils du calme. Mohamed Ahmed Moustapha a demandé aux serviteurs de Dieu de continuer à multiplier les prières dans les mosquées et cela durant toute l'année. Il ne faut pas seulement singulariser le seul mois du Ramadan au détriment des mois restants. Dieu est unique et omniscient et nous a crié pour l'implorer. Juste après la prière, les autorités administratives traditionnelles et religieuses se sont dirigées à la présidence du gouverneur pour rendre leur vœu à ce dernier pour un tour au gouverneur de la région du Canem. Le vœu de santé, de prospérité et de longévité au gouverneur Balissa Irfoudre a souhaité une bonne fête à tout un chacun. A cet effet, le premier magistrat de la région du Canem a exhorté les uns et les autres de s'atteler au développement socio-économique de la région partant du pays et de cultiver la paix, condition sunokanone pour accéder au bien-être de la population. Comme de Koutoum, les fêtes s'organisent en deux dans la ville de Mahou. Le second jour de fête appelée fête de sultan a été célébrée à la déventure du sultanat du Canem avec des danses folkloriques en présence de différentes autorités. Les fidèles de la région du Mayoukibi Ouest ont aussi célébré la fête fête marquée par une grande prière qui s'est déroulée dans la cour de l'école du centre de Pala d'Obadjonsala. Dès 7 heures, la cour de l'école de centre de Pala a été inondée de fidèles musulmans de la ville. Sur le visage, l'on peut lire la satisfaction intérieure de chacun d'avoir accompli l'un des 5 piliers de l'islam et d'être présent à cette prière marquant la fin du mois de Ramadan. Prière qui a commencé proprement dite à 8 heures sous la conduite de l'imam de la grande mosquée de Pala. Shaïbou Ahmadou les exhorte à oeuvrer pour la paix et à la coaptation pacifique avant de leur souhaiter bonne fête de laïe El Fikir Al Mubarak. Le président régional du conseil supérieur des affaires islamiques du Maïkibou Ouest, Sheikh Ali Yousouf, accompagné de ses collaborateurs, se sont rendus à la résidence du gouverneur de la région du Maïkibou Ouest, Wedin Asiasué, pour lui présenter les meilleurs feux de l'année 2018. Dans le message de vœux, le président régional du conseil supérieur des affaires islamiques a félicité le gouverneur pour son engagement dans le maintien de la paix dans la région. Le gouverneur de la région du Maïkibou Ouest, Wedin Asiasué, demande donc à ses autorités religieuses de continuer à véhiculer le message de la paix. C'est le moment de clémence. Ce n'est pas pour rien que le président de la République, Idriss Déby Itno, chers chers vaille que vaille pour que le pays retrouve la paix, la concorde et surtout la cohabitation pacifique. Par la même occasion, il leur souhaite de bonnes fêtes de laïe El Fitir Al Moubarak à toute la population de la région, en particulier aux fidèles musulmans. Et puis, l'artiste musicien Dr. Arambi Etienne a organisé une cérémonie dédicace de son premier album religieux hier. C'est un album qui trouve son inspiration des textes bibliques et qui vise à conscientiser la société d'Amgé Ligné. Dr. Arambi Etienne est la nouvelle pépite du gospel tchadien. L'artiste musicien vient de produire son premier album. Cet album de neuf titres traite des réalités de notre société actuelle. à travers cet album dénommé Uruhuda Alounida Ammarba, l'artiste évangéliste se fan. Mon inspiration vient du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit seul qui inspire à celui qui loue le Seigneur. Il n'y a pas autre chose que le Saint-Esprit. Donc, je suis inspiré par le Saint-Esprit. Les passeurs présents à la présentation de cet album ont béni le musicien. Il l'encourage à persévérer dans son art tout en gardant sa foi. C'est depuis 2013 que Dr. Arambi Etienne a commencé les enregistrements de cet album dans les studios de Nyamena puis à Conakry en Guinée. L'album produit en audio et vidéo est disponible dans les bacs. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour un autre point d'actualité. Excellente suite des programmes sur Telechat. sur Telechat. Sous-titrage sur Telechat. Sous-titrage